Musique Yeah les amis, c'est Mark Smith en direct des Etats-Unis de l'Amérique. Alors ça va les Frenchy ? Toujours les gilets jaunes chez vous là ? Vous n'avez pas fini les manifestations ? Nous aux Etats-Unis de l'Amérique, si on fait une manifestation, on se prend une bastose directe. Apparemment vous aussi, vous avez des guns chez vous, mais ce n'est pas des balles de ferraille, ce n'est pas des balles de plomb, mais ce sont des balles qui font mal quand même. Apparemment vous perdez des yeux. Eh bien oui, mais si vous étiez aux Etats-Unis, vous auriez perdu la vie. Alors, le premier film que j'ai sélectionné pour vous, les Frenchy, c'est Nicky Larson et le parfum de QQQ de Cupidon. Eh ouais, alors, qu'est-ce que c'est Nicky Larson ? Si vous avez déjà vu le dessin animé, eh bien, vous savez déjà ce que c'est. Mais si vous ne l'avez pas vu, eh bien, Nicky, en fait, c'est un mec qui est payé pour aider les gens, pour les retrouver, pour les aider dans leurs problèmes. Un peu comme l'agence touriste, mais il est tout seul. Eh ouais, ouais. Et Nicky Larson, sa devise, c'est qu'il craint personne. Voilà. Sauf les jeunes filles en jupette. Ouais, c'est un peu son point faible. Voilà, malheureusement. Mais, eh, 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 Nicky Larson, il a un super flingue. Donc, dans ce film d'action et de comédie, eh bien, vous allez retrouver de l'aventure avec une équipe de jeunes Frenchy que vous connaissez déjà, qui ont fait pas mal de films. Donc là, vous allez bien vous amuser. Je vous conseille un maximum de pop-corn et de like sur cette vidéo si tu aimes Nicky Larson. Premier film, Alita. Alors, Alita, c'est The Battle Angel. Qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est une meuf robot. Eh oui, parce que c'est un film futuristique fantastique. Donc, il y a un professeur, un docteur, je sais pas quoi. Il trouve une meuf robot qui est un peu déglinguée. Il la répare. La meuf, elle fait des trucs extraordinaires. Elle déglingue. Elle se bat avec des robots. C'est féerique. Les amis, à voir en Blu-ray. Deuxième gros film qui sort le 16 février, c'est Ralph 2.0. Eh oui, la suite des aventures de Ralph et de sa copine, Vanellope, l'allemande. Donc, Ralph, là, il a décidé d'aller à Internet. Bah ouais, il a décidé de se connecter à Internet. Et donc, il va aller sur YouTube, sur Google, sur Instagram. Ouah, ça va être la féerime, les amis. Voilà, donc, un super dessin animé. Allez voir avec les enfants. Ouah, allez. Le dernier film de la sélection, les amis. C'est un film d'horreur. Oh là là, ça fait peur. Mais il n'y a pas trop de sang. Donc, ça va. On peut le regarder quand même. Je pense que 12, 13 ans, ça peut passer. Mais attention. Vous allez faire des cauchemars. Il s'appelle Happy Birthday. C'est le 2. Donc, si tu as vu le 1, tu comprendras le 2. Et si tu n'as pas vu le 1, tu peux quand même comprendre le 2. Donc, tu as... C'est bien quand même. Voilà. Donc, Happy Birthday, c'est la meuf. Elle revit sa mort tous les jours. Elle se réveille. Elle meurt. Et il faut qu'elle trouve son tueur. Avant qu'elle meure. Sauf que dans le 2, il n'y a pas qu'elle qui meurt. Il y a ses potes aussi qui meurent. Donc, eux aussi, ils doivent trouver le tueur. Et ça trouve le tueur, c'est un de ces jimers. Un coup, avoir une jumeur. Donc, voilà. Et voici pour les sorties cinéma, les amis. C'était Mark Smith. One and one again.